Re-bienvenue sur www.labeaume.org. Nous parlons aujourd'hui de développement économique. Je vous rappelle que lors de l'annonce de ma candidature, j'avais expliqué qu'il fallait tout d'abord contrôler les dépenses. Et par la suite, j'ai expliqué que nous devions réorganiser la ville, baisser la masse salariale pour dégager des marges de manœuvre. Et j'avais expliqué que ce n'était pas suffisant. Ce qu'il fallait tout aussi faire, c'était de créer des revenus. Et aujourd'hui, j'ai annoncé, j'ai expliqué comment nous allions créer ces revenus-là. L'importance de cette annonce-là, c'est de dire qu'il y a un grand virage maintenant à Québec. Le maire de Québec deviendra le leader du développement économique dans cette ville-là. Et il sera le porteur de ballons politiques à la ville de Québec sur ce dossier-là. Ce programme-là est en trois points. Tout d'abord, l'innovation technologique, ensuite le développement de l'entrepreneuriat et finalement le travail de facilitateur. Commençons par le développement de l'innovation technologique. Cette ville-là possède des atouts tout à fait insoupçonnés. Il y a peu de communautés, d'un demi-million de personnes dans le monde, qui possèdent ou vivent 6 000 personnes qui travaillent dans des laboratoires de recherche. À l'intérieur d'une centaine de laboratoires tout à fait incroyables. Alors, en développement économique, ce qu'on fait normalement, c'est qu'on planifie ce développement-là en utilisant nos avantages comparatifs. Alors, à Québec, l'avantage comparatif, c'est carrément l'innovation technologique. Sauf qu'on a un problème actuellement, on manque de capitaux. Alors, ce que j'ai expliqué, c'est que nous allions, le maire de Québec allait se relever les manches et allait, avec les entrepreneurs technologiques de Québec, aller à la recherche de ces capitaux-là. D'autre part, il y a deux projets que je veux prioriser à Québec qui sont tout à fait incroyables, structurants. Tout d'abord, le projet de neurocité dans le secteur d'Estimoville. Non seulement c'est un projet technologique incroyable, mais c'est en même temps une capacité de revitaliser ce coin-là qui en a grandement besoin. L'autre projet que je veux prioriser, c'est l'École nationale en divertissement interactif. C'est une vraie façon de rendre la ville attrayante et de conserver les jeunes ici. Non seulement de les conserver ici, mais d'en attirer à Québec. Maintenant, le développement de l'entrepreneuriat. Nous, on dit toujours, on peut développer la technologie, mais si on n'a pas créé des entrepreneurs pour prendre cette technologie-là en main, créer des entreprises et en faire des produits commercialisables, on n'avancera pas. Alors, ce qu'on va faire à Québec, c'est carrément développer une vraie culture entrepreneuriale. Alors, on a une série de projets comme deux. Tout d'abord, le mentorat d'affaires. Vous savez, au Canada, il n'y a qu'une entreprise sur trois qui survit à l'âge de cinq ans. Sauf que lorsqu'elle est mentorée par un individu qui a de l'expérience et qui le fait bénévolement, ce taux de survie-là donne. Alors, à Québec, nous allons investir avec l'entreprise privée et les gouvernements, et ça va nous donner une capacité de sauvegarder en trois ans 200 nouvelles entreprises et presque 1 500 emplois. D'autre part, ce qu'on veut faire aussi, c'est offrir aux écoles secondaires, aux jeunes des écoles secondaires de Québec, un programme Entrepreneuriat-études. Qu'est-ce que c'est Entrepreneuriat-études? C'est calqué sur les programmes Art-études ou Sport-études, où un jeune embarque dans un itinéraire où il découvre l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, visite des usines et développe lui-même son projet d'entreprise. Et ça, c'est très important. À l'âge de 16, 17, 18 ans, les jeunes prennent confiance en eux et réalisent qu'ils peuvent aussi être entrepreneurs, que c'est accessible pour eux. Un autre point très important concernant l'entrepreneuriat, c'est le multilinguisme. Vous le savez, on a des problèmes à Québec. Il n'y a pas suffisamment de gens qui parlent deux langues ou trois langues, soit l'anglais ou l'espagnol. Et ce que j'ai annoncé, c'est que nous sommes jumelés à la ville de Calgary et nous allons échanger à tous les étés des centaines de travailleurs étudiants. Les jeunes de Québec vont pouvoir aller travailler à Calgary, qui ont besoin de beaucoup de travailleurs, et nous inviterons ici des travailleurs étudiants de Calgary qui viendront travailler et passer l'été ici. Finalement, le maire de Québec deviendra le grand facilitateur pour aider les entrepreneurs qui veulent investir à Québec. J'ai entendu souvent, moi, des investisseurs dire que c'était très, très compliqué de faire affaire avec la ville de Québec dans l'obtention de permis, d'autorisation. Alors, le maire de Québec s'occupera personnellement de ces dossiers-là, va lancer un signal clair aux entrepreneurs et aux investisseurs qui sont les bienvenus et qu'au bout du camp, l'administration devra répondre directement au maire du processus d'obtention de permis et d'autorisation. Et ça, c'est important pour des investisseurs, ça va les sécuriser et ils seront convaincus que le chef de la ville prend soin d'eux. Merci et à la prochaine.